Coucou les amis ! Alors que je faisais une pause entre deux seaux de terre à trier, je me suis dit, bah tiens, qu'est-ce que je pourrais faire cette fois-ci ? Et je me suis dit, pourquoi pas faire justement une vidéo sur ce que je fais pendant mes pauses depuis deux jours. Donc je fais pas mal de pauses dans le tri de la terre, pour la simple et bonne raison que là, même si j'ai surélevé mon poste de travail en travaillant sur la remorque, le travail penché sur la remorque, j'ai globalement une autonomie d'un à deux seaux. Après, ça commence à tirer sur le dos, il faut que je fasse une pause. Donc la première occupation, c'est le débardage du saule, donc on voit que ça a déjà bien avancé. Donc là, autour de la route, on retrouve les branches les plus grosses. Pour faire ça, j'ai utilisé quoi ? J'ai commencé ces capteurs à deux manches, scie à main, mais assez rapidement, j'ai sorti la tronçonneuse électrique. J'ai une tronçonneuse thermique aussi, mais j'ai pas encore acheté les EPI de boucheronage. Donc pour l'instant, l'électrique, ça reste suffisant. Donc pour débarder, je fais quoi ? Je trie le bois, donc là, vous avez vu les gros troncs. Là, c'est les sections d'un plus petit diamètre. Et enfin, tous les rameaux, je les mets dans la remorque. Pourquoi dans la remorque ? Parce que je les stocke plus loin. On va aller voir ça ensemble. Donc je profite de cette vidéo pour essayer de faire un essai d'un stabilisateur que Orianne m'avait acheté pour mon anniversaire. Donc je n'ai pas fait de vidéo entre avec. Je me dirai ce que ça donne. Donc là, on voit que début du printemps, on a enlevé les petits fruits rouges qui étaient dans le fond de la structure de camion. On les a plantés ici, de manière à faire une petite haie. Là, c'est le coin qu'on avait aménagé l'année dernière. Et tous mes rameaux de saule, on les retrouve ici, en définitive. Donc là, je fais un gros tas. Pourquoi je fais un tas là ? Déjà, pour ne pas être embêté à l'entrée. Parce que ces rameaux-là, ils sont destinés à être broyés. Donc soit pour être mis en broyat au pied des arbres, soit pour le futur jardin qui sera là, qui n'est toujours pas dégagé. Je pense qu'on va commencer à faire le premier carré cette semaine. Orianne va s'amuser un soir avec la mini-pelle et le godérato. Oui, je sais. Jardin à la pelleteuse, ce n'est pas forcément ce qu'il y a de plus écolo. Mais bon, on n'a pas trop le temps, donc on fait avec ce qu'on peut. Et de toute façon, c'est toujours plus reposant qu'à quatre pattes. Donc pareil aussi, j'ai donné un petit coup de débroussailleuse sur le chemin, de manière à pouvoir passer facilement avec le tracteur jusqu'au talus qui est au fond, là-bas, à droite de la caravane, là où on était avant-hier. Et en parlant de talus, il y a autre chose que j'ai commencé à préparer. Donc là, je ne travaille que dehors, parce que j'en profite. Il fait beau, il fait même trop chaud l'après-midi en ce moment, à travailler face au pignon au sud en plein soleil, à trier la terre. Donc une petite autre chose qu'on a commencé à faire aussi en sortie d'hiver, c'est qu'on a commencé à faire nos premiers plants. Donc là, c'est de l'acacia, je n'en ai pas sur le terrain. Noisquier, chêne, et deux petits hauts aussi. Et là, on va compléter. Je s'aperçois que j'ai des repousses. Je pense que c'est des framboisiers qui étaient là à l'origine. Donc je les laisse ressortir, je les sortirai après. Là, je n'ai toujours pas fini. J'ai installé un poste de broyage du sapin. Là, je n'ai toujours pas fini de broyer les branches. Mais globalement, les broyages, j'évite de ne pas trop les mélanger. Donc là, ça sera un broyage au sapin. L'autre, ça sera un broyage au saule. Parce que les utilisations ne seront pas les mêmes. On voit que le kiwi a bien été dégagé. Donc maintenant, je vois bien les deux pieds. Donc j'en ai un là et un autre là. Là, bon, je n'ai pas fini. Parce que derrière, il y a des restes de sapins et tout. Il y a l'ancien poteau de flage. Mais j'attends que ce soit, comme ça casse de peur, j'attends que ce soit vert pour voir. Maintenant, la question qui reste, la bonne question, c'est lequel est le pied mâle ? Lequel est le pied femelle ? Celui-là, on joue ? Bon. Donc pour ça, ce que je vais faire, c'est que je vais attendre qu'il soit en fleurs pour repérer. Et on repèrera les branches mâles ou femelles en fonction des fleurs qu'on verra. De manière à pouvoir faire des boutures assez rapidement. Parce que pour avoir des fruits, il faut un pied mâle et un pied femelle. Et généralement, on met deux pieds femelles avec un pied mâle. Donc, si on les multiplie, il faut les repérer avant de pouvoir les multiplier. Donc là, pareil, un coup de débroussailleuse sur l'accès en bas. Et là, on retrouve une zone que j'avais attaquée lors du premier confinement l'année dernière en bas. Une zone qui, rapidement, avait été renvahie par les fougères. Donc là, le but, c'est toujours le même, c'est de nettoyer le sol. De manière à pouvoir traiter les fougères après correctement. Même si c'est avec un coup de débroussailleuse, c'est pas grave. Mais au moins, je sais que je peux y passer, que je n'ai pas de ferraille ou de choses comme ça. Et il éternait le feu avec les fougères. Donc, chaque matin, j'en fais un petit peu. Comme ici, rien ne se perd, tout se transforme. Là, c'est tous les chardons que j'ai enlevés. Donc, je les mets en tas, parce que pour moi, les déchets verts, ça n'existe pas. C'est de la biomasse. Donc, on les remettra au sol. Au même titre que la cendre, on la répondra aussi. Parce que, comme la fougère aime bien les sols acides, si la cendre pouvait corriger légèrement le pH, donc gêner un peu la pougère, ça serait pas mal. Donc là, il y a encore un sacré boulot, sur cette petite zone-là, parce que mine de rien, c'est pas si petit que ça. Et là, on retrouve le début de talus que j'avais commencé à faire l'année dernière, qu'il va falloir que je continue. Dès que j'aurai fini la zone nord, c'est à ce talus-là que je vais m'attaquer. Un des problèmes, quand on a un grand terrain en friche, comme ça, c'est de pouvoir se repérer dessus. Donc, c'est une des utilisations que je vais faire du sol aussi, y compris les trous. Je vais essayer de faire une ligne, au moins une à 15 mètres de la route, voire une autre. Pourquoi 15 mètres ? Parce que c'est la zone, à partir du milieu de la route, c'est la zone à laquelle on n'a pas le droit de construire. Même si le terrain est en terre agricole, mais au moins ça sera visuel. Et comme ça, ça me permettra de passer parallèle à la route. Parce que les ronces, hein, c'est pas ce qui manque. Donc là, derrière, les poiriers ont commencé à fleurir. Là, ce qu'on pensait de déprunier, on aura peut-être confirmation cette année, parce qu'on avait un peu plus de fleurs blanches que l'année dernière. Après, avec les froids qu'il y a eu, je sais pas ce que ça va donner. Et toute cette zone-là de l'onze, de toute façon, elle devrait sauter cette année. Ainsi que dans l'idéal, avant l'année prochaine, toute cette bande-là. De manière à vraiment faire une bande propre, le long de chacune des routes. Sachant que la priorité, c'est pas celle-là. La priorité, ça va être les abords de la maison derrière, le tour du hangar, et cette bande-là. Là, le voisin n'aurait pas tardé à venir enlever l'engin agricole. Là, j'ai moitié envie, justement, de mettre mes tas de broyats et même le composteur, là, sous la... Tant que j'ai pas de gouttière sur le hangar, une zone humide, et au moins, ça sera facilement accessible avec la remorque ou autre chose. Là, c'est un châssis de Someka, donc un châssis arrière de tracteur. Donc là, il va falloir faire appel à la grille voisin. Au Manitou pour le déplacer, parce que c'est pas mes petits bras qui vont le déplacer. Et il y a toujours le hangar à finir de ranger et de trier. Donc là, il y a cette partie-là où le sol a été traité, donc qui permet de regrouper les affaires, mais il me reste encore toute cette partie-là à dépolluer et à traiter le sol. La seule question que je me pose encore, c'est... Les bois, là, qui sont plus petits, qu'est-ce que je vais en faire ? Parce que, bon, ça, pour brûler, c'est pas la peine. Donc, peut-être dans le sol, juste en bois, en temps, en biodiversité, ou alors en faire, justement, des piquets pour repérer toutes mes repousses spontanées que j'ai dans le terrain, dans la prairie ou autre chose, pour éviter de leur passer un coup de débroussailleuse. L'avantage des piquets en sol, c'est que je sais, c'est pas périn, mais c'est pas mon but, hein, parce que c'est juste faire des repères visuels. Et au pire, ça peut repousser. Donc, ça fera des arbres supplémentaires, ce qui est pas plus mal. Bon, sur cette vidéo un peu fourre-tout, en espérant que ça vous ait plu quand même, je vais vous dire à une prochaine, et je sais pas quand, ça dépendra de l'inspiration, comme toujours. Et, qu'est-ce que vous ? Hier soir, en sortant la mini-pelle du jardin, je me suis aperçu que j'avais des chenillés. Donc, sur le coup de l'énervement, j'ai failli passer pour un con. J'ai failli aller voir le voisin pour lui demander s'il avait un cric hydraulique pour soulever... Parce que le cric, sur une mini-pelle, il est intégré. Ça s'appelle un godet. Un bras, plutôt.